Aucun obstacle n'arrête le robot Roveo Fire. Il peut transporter des charges de 5 à 20 kg, très utile lorsqu'il faut atteindre des zones sur une catastrophe nucléaire ou un incendie. Ce prodige technologique a été conçu par Rovenso, une start-up de l'EPFL. La particularité vraiment de ces robots, c'est que ce sont des robots à roues, mais qui sont capables de passer des obstacles, y compris verticaux, qui sont bien plus grands que la taille des roues. Et ils sont capables de faire ça aussi bien dans un environnement urbain que dans un environnement déstructuré. Les fondateurs ont déjà trouvé une clientèle en Suisse plus étonnant. Le produit intéresse aussi les pompiers chinois. Il s'avère que c'était en Chine qu'il y a eu récemment, en 2013, une grande catastrophe à Tianjin, où il y a eu une explosion suivie d'un feu, où beaucoup de gens ont péri à cause de la présence de ce genre de gaz et lignes. C'est le gouvernement chinois qui a décidé d'utiliser des méthodes plus modernes pour prévenir ce genre de mort déplorable et donc l'utilisation de robots. Maintenant, on vient de prouver qu'il y a de la traction autour de nos produits avec des clients intéressés dans plusieurs secteurs d'application. Et maintenant, il faut augmenter l'équipe et pouvoir croître d'abord à 12 l'année prochaine, puis ensuite assez rapidement à 50. Ce robot coûte 60 000 francs. Rovenso a lancé une nouvelle levée de fonds afin de passer à la production industrielle en Chine. Objectif, produire quelques 1000 engins par an.